Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien à la maison en cette semaine un peu particulière. Je me présente, Marie-Lyne Bourgeois, je suis la directrice de l'équipe de conférencier Formax et sont avec moi dans l'écran partagé mes patrons, mon père et ma mère Guy Bourgeois, Myriam Lapointe également de l'équipe de conférencier Formax et Guy qui est lui-même conférencier professionnel. Et si on s'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler évidemment de cette nouvelle réalité-là qui est la vôtre mais qui est la nôtre depuis plusieurs années, le travail à la maison. Cette semaine, moi j'ai des amis, Guy aussi, qui se sont adressés à nous comme « comment tu fais ça travailler de la maison à temps plein, c'est de la chenoute, je ne sais pas par où commencer, je suis distrait pour certains, ils ont les enfants à la maison, c'est compliqué. » Donc, on s'est dit pourquoi pas essayer, bien humblement, de vous partager les trucs qu'on a développés au fil des années. Guy, Myriam, je pense que ça fait très longtemps que vous faites ça, vous êtes des entrepreneurs, donc vous avez eu plusieurs occasions de travailler chez vous, peut-être que vous vous rappelez moins comment vous avez instauré ces façons-là de travailler à la maison pour vous. Moi, personnellement, ça fait 9 ans, je pense, cette année que j'ai fait ça, donc ça s'est préparé évidemment quelques semaines avant quand j'ai su que je me joignais à vous dans l'entreprise, donc j'ai pu me préparer. Mais vous, à la maison, aujourd'hui, vous vous retrouvez parachutés dans cette situation-là avec aucun point de repère. probablement qu'il y en a parmi vous qui se disaient « Ah, je rêve un jour de travailler de la maison » ou il y en a encore d'entre vous qui se disaient depuis toujours « Hé, je pourrais jamais travailler de la maison incompatible avec moi ». Bien là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veut pas, on se retrouve dans cette situation-là cette semaine et probablement pour encore quelques semaines à venir. On ne souhaite pas trop de semaines, mais on ne le sait pas trop pour l'instant. Alors, voilà, on va essayer de partager nos trucs. Guy-Mériane, est-ce que vous voulez dire quelque chose en introduction ou est-ce que je poursuis? Bien, Marina, je te dirais que quand moi j'ai commencé vraiment à travailler à partir de la maison, donc quand j'ai commencé à faire des conférences, j'avais 6 ans. Donc, ça fait quelques années. Moi, je me rappelle de vous dans le bureau qui était à l'époque dans le garage. Je ne me rappelle pas que ça n'ait jamais été un garage, mais c'était dans le garage de la maison. Mais tu sais, je ne me rappelle pas. Je me rappelle que vous avez bien fait ça en tout cas, parce que je n'ai pas été traumatisée par ça. Bon, bien déjà, c'était une bonne référence qu'on peut donner aux gens. On a travaillé de la maison, puis les enfants, le plus vieux avaient peut-être 9 ans, 3-6 ans. La plus jeune, 3-4 ans. Alors, ils n'en avaient pas trop souffert. Alors, bien juste, oh, Myriam, des choses à ajouter sur cette époque-là? Je vais compléter, là. Je vais laisser Marilyn dire ce qu'elle a dit, puis je pourrais compléter les informations. Il y a des choses qui se répètent, là. Oui, je vais rapidement vous présenter Guy, grand-parleur de la famille, moi également. Guy, évidemment, fait des conférences. Combien de conférences par année, Guy? J'allais dire 180, mais je ne sais plus si c'est encore la réalité. Oui, entre 150 et 180, là. Moi, je suis juste une grande gueule au quotidien. Puis Myriam, elle écoute rapidement, puis elle va compléter. Puis si on l'a invitée aujourd'hui à sortir de sa zone de confort, puis à s'adresser à vous en vidéo, c'est parce que c'est son côté mère à la maison. Parce que moi, je n'ai pas d'enfant encore. Alors, même quand j'ai commencé à travailler à la maison, j'étais célibataire. Je suis désolée, je bouge mon crayon. Mais j'étais encore célibataire, puis j'avais juste moi-même à gérer. Mais j'imagine qu'avec des enfants à la maison, c'est autrement. On a des amis qui nous textent, qui nous envoient des vidéos de leurs filles, qui font n'importe quoi en ce moment. C'est très drôle. Mais donc, je me suis dit, Myriam, ça serait pertinent que tu donnes ton avis en tant que mère. Je pense moins que tu as déjà eu une garderie à domicile avant l'époque de Formax, quand Guy était entrepreneur sur un autre projet. Donc, le volet « Gestion des enfants », j'imagine que tu pourras compléter à ce sujet-là. Et donc, on va poursuivre. Moi, la manière que je vois ça, effectivement, je vais commencer peut-être par le premier volet. S'établir une routine de travail pour être efficace. Évidemment, je vous invite à compléter au fur et à mesure Guy et Myriam. Puis ensuite, Guy, tu peux peut-être faire un volet « Comment rester motivé en travaillant à la maison ? » Parce que je pense que c'est une des plus grandes difficultés que les gens ont en ce moment. Puis, Myriam, ajoutez ton grain de sel, comme tu le fais toujours si bien au travers de ces propos-là. Est-ce que ça vous vend ? Oui. C'est toi le boss. C'est moi le boss. Je ne suis pas habituée. Bon. Parfait. Bien, écoutez, j'ai essayé de me mettre sur papier hier. Qu'est-ce que moi, j'ai mis en pratique au début. Puis, je suis quelqu'un de… Mon frère, ma sœur vont rire, mais j'ai toujours fait des listes dans ma vie. Puis, quand Pinterest est sorti, c'était la meilleure chose dans ma vie, pouvoir faire des tableaux, m'organiser. Donc, quand j'ai su que j'allais travailler de la maison, évidemment, je me suis organisée, je me suis fait un plan. Il y a des choses qui ont fonctionné. Il y a des choses qui n'ont absolument pas fonctionné. Puis, après ça, je ne veux pas que c'est la même chose avec vous aujourd'hui. Ça va être de s'adapter, de voir qu'est-ce qui peut fonctionner pour vous. Donc, je dirais dans un premier temps, puis évidemment, j'ai testé auprès de mon conjoint et de nos amis. Là, c'est quoi vos plus grands défis en ce moment? Qu'est-ce qui vous rend inconfortable dans le fait de travailler de la maison pour voir si j'allais répondre à ces points-là? Et a priori, je répondais à leurs interrogations. Mais n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. J'imagine qu'on va déposer ça sur le blog et sur YouTube, puis on pourra possiblement y répondre. Donc, premier point, je dirais, commencez par s'établir un horaire. Comme vous le faites, quand vous travaillez du bureau, généralement, vous avez un horaire que ça soit de 9h à 6h ou peu importe, 7h à 5h, 7h à 4h. Établissez-vous un horaire qui sera évidemment flexible. On s'entend à tous les jours, on ne peut pas, surtout avec tous les interviews qui se passent en ce moment, mais essayez de nous établir un horaire et de le suivre. Donc, essayez de vous déterminer une heure à laquelle vous allez terminer de travailler, puis de décrocher quand ce sera le temps. Parce que c'est facile de finir de travailler à 7h, 8h, 9h. Oups, on n'a pas de fil. Comme je vous le répète, nous, on n'a pas d'enfants, donc ça peut facilement déraper sur ce point-là. Même chose pour les week-ends. Est-ce que vous continuez de prendre les appels, prendre les courriels, ou est-ce qu'on met une séparation à ce niveau-là? Puis, dans le contexte où on est là aussi, est-ce que vous acceptez les appels en dehors des heures de bureau? À vous de voir. On est dans la réalité. C'est ça qui se passe. Donc, premier conseil, essayez de vous établir un horaire. Si vous êtes deux à la maison avec les enfants, essayez d'établir un horaire et essayez de le respecter. Je pense que ça, ça va vous aider grandement. Mais le plus dur va être de le respecter. Ça, c'est clair. Deuxièmement, puis ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a aidé grandement, c'est d'établir une routine matinale. Donc, quand vous travaillez au bureau, vous avez déjà cette routine-là, que vous le vouliez ou non. Vous avez votre cadran. Peut-être que vous le snoozez 12 fois. Peut-être que dès qu'il sonne, vous vous levez. Vous allez prendre votre douche, vous faites votre café, vous déjeuner. Dans certains cas, vous allez porter les enfants à l'école, à la garderie. Vous avez une routine. Évidemment, je le sais, cette semaine, c'est votre première semaine. Si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes levé. Le plus tard que vous pouviez, avant de commencer à travailler, vous avez bu votre café en prenant vos courriels, en commençant à travailler. Je le fais encore parfois. Mais honnêtement, essayez de vous établir une routine pour vous réveiller, que ce soit vous lavez le visage, prendre votre douche, lire un peu, prendre un café, sortir dehors, aller prendre une marche. Essayez d'avoir une routine le matin qui va vous préparer à faire votre journée. Je pense que ça, ça va être gagnant. Même chose pour la fin de journée. D'avoir une routine de fin de journée. Je sais qu'il y en a qui, dès qu'ils finissent de travailler, décident soit d'aller faire un petit jogging ou aller prendre une marche, ou peu importe, juste d'avoir une fin de journée pour après ça reprendre vos activités. Parce que là, le plus dur, c'est que vous allez être tout le temps à la maison. On est dans un contexte spécial où on est toujours à la maison. Probablement que même si vous vous entraînez, vous allez vous entraîner à partir de la maison. Vous allez faire les jeux avec les enfants à la maison, vous allez tout faire à la maison. Essayez de sectionner ça vraiment en moments différents. pour que quand, mettons, à la fin de la journée, vous partez prendre une marche, vous revenez. Ce n'est plus le bureau, c'est la maison, c'est le temps avec les enfants, c'est peu importe un autre moment pour décrocher. J'ai l'impression que j'enchaîne les points, mais je ne sais pas si vous avez autre chose à dire. Marguerite, tu vas te faire prendre une pause, je vais en ajouter un ou deux dans l'organisation du travail. Oui, l'horaire, c'est correct. Évidemment, toi, tu as le tien, je le mien. Évidemment, je voudrais que moi, je ne suis pas toujours au bureau. C'est-à-dire que, oui, l'été, mais en saison régulière de septembre à mai ou mai-jeun, je suis au bureau peut-être une journée, une journée de nuit par semaine maximum. Donc, je suis moins enfermé dans ce contexte-là. Alors, bien, l'organisation du travail, premièrement, Myriam et moi, nous sommes actuellement au même endroit, mais pas sur le même étage. Alors, moi, j'ai le bureau fermé. Donc, je suis au sol avec les ordinateurs, mon auto-compagnement est là. Il y a évidemment du type de bureau. Si je vous le montrais, je ne le ferais pas, mais il y a des piles, il y a des boîtes, etc. Par contre, mon bureau est fermé. C'est une tranquillité. Je suis quand même très éclairé, j'ai une très belle vue. C'est une tranquillité, mais on ne s'arrange pas les autres. Myriam est à l'étage. Elle préfère travailler quasiment dans le salon, mais... Presque. Mais son bureau est dans ce salon. Presque. Alors, ça, moi, je trouve qu'au niveau de l'organisation du travail, avoir des endroits séparés. Lorsque j'étais jeune, Marilyn, moi, je travaillais dans le réseau dans le garage, on avait converti un bureau. Et la porte était fermée, puis quand je parlais au téléphone, bien, vous n'entendez pas crier, pleurer, vous chicaner, parce que oui, oui, vous avez fait ça. Je trouve que le fait d'avoir un bureau fermé aussi, permet d'avoir ce sentiment-là de dire, là, j'entre au travail, et quand j'ai terminé, je sors du travail. C'est comme entrée. Dans le fond, on évite les déplacements. Selon moi, il n'y a que des avantages. À travailler de la maison. À travailler de la maison. Évite le déplacement. En contexte normal. Évite le trafic. Je crois qu'on est mieux chez soi. En fait, on peut travailler en mou, en t-shirt, comme je le suis actuellement. Alors, ça, c'est des beaux avantages. Parce qu'il me concerne aussi, pour avoir eu un autre bureau il y a plusieurs années, avec plusieurs, plusieurs dizaines d'employés. Bien, j'en parle souvent dans mes conférences, mais actuellement, j'évite la gestion humaine. La gestion de quelqu'un qui a un côté sa journée, qui vient de se plaindre de quelque chose, ou qui vient d'indiquer quelque chose. Alors, lorsqu'on doit communiquer avec nos collègues de travail par Zoom, à vidéoconférence ou par téléphone, il y a un petit «jank » dans le fait de dire «je t'appelle pour jaser ». Oui, tu t'en tiens plus à l'essentiel. Exact. En ce qui me concerne, je trouve ça davantage. Tu n'as pas les petites marches à la cafetière qui se transforment en activité sociale. Exact. Au niveau des opérations, la technologie maintenant nous permet de se voir comme si on était… Tu sais, Marilyn, on a fait des vidéos comme ça. Tu étais en Argentine il n'y a pas longtemps. Oui. Alors, donc, c'est fantastique. Pour moi, il n'y a que des avantages. Des avantages et non pas des avantages. Et je ne me verrais pas retourner dans un environnement où je dois me dépasser au bureau chaque jour. Et d'ailleurs, la philosophie chez Formax, on a d'autres employés qui travaillent de chez eux. Ils se connaissent au serveur. Quelqu'un d'offre même. C'est quelqu'un de la région de Montérégie. Un autre de Montérégie aussi. Alors, je crois qu'on s'en va vers cette réalité. Oui. C'était une tendance qui était déjà présente. Je pense que ce qui se passe en moment va probablement aussi changer la donne dans l'après. Même quand la situation va être rétablie après. Je pense qu'effectivement, ça va changer la donne. C'est abordé d'autres points, évidemment, que je voulais amener. L'idée... Tantôt, je parlais d'avoir une routine matimale. Il y en a qui se disaient, je vais pouvoir travailler en pyjama. Il y a différentes écoles de pensée. Évidemment, quand je travaille de la maison, je ne vous mentirai pas. Je suis en mou, je suis en jogging aussi. Mais tu sais, ce n'est pas mon pyjama. Je prends le temps de m'habiller le matin. Des fois, mieux que d'autres. Mais tu sais, vous le voyez, on est tout assez relax. L'idée d'être confortable aussi, mais le fait de s'habiller le matin, de changer, de ne pas être en pyjama, de s'habiller, a quand même un effet dans la tête de... Tu commences ta journée. Vous le savez, le week-end, ça fait ça aussi. Mettons, le matin, tu prends ton déjeuner. Tu prends les choses tranquilles dans le pyjama. Tu s'habilles. Oups! La journée vient de commencer. Ça commence. Moi, c'est quelque chose que je vous conseille. Mais après ça, vous verrez comment vous êtes le plus fonctionnel. Tu as aussi parlé d'avoir un espace de travail dédié. Dans un contexte normal, je vous dirais de travailler de la maison, essayer d'avoir effectivement un bureau, un espace, que c'est là que vous travaillez. Je comprends que dans le contexte où on est là, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc moi, en ce moment, mon bureau est occupé par mon conjoint parce que je parle fort et j'avais plein de choses à faire aujourd'hui. Il a bougé. Lui a été en vidéoconférence aussi pour son entreprise. Mon maire s'est isolée. Je me rends compte que nos portes ne sont probablement pas assez épaises contre le son. Mais ça, c'est une autre chose. On ne revisitera ça après. Mais l'idée, c'est de s'isoler et d'avoir un espace dédié pour aussi être dans sa bulle pour qu'à la fin de la journée... En ce moment, moi, je suis sur le coin de mon îlot de cuisine. C'est sûr qu'en fin de journée et en fin de semaine, je ne viendrai pas m'asseoir sur le coin de l'îlot parce que j'ai passé la semaine-là à travailler. Donc, c'est d'essayer de se créer une bulle un peu pour l'espace de travail. Je suis mes notes en même temps qu'on se parle. On est en train de se regarder. Myriam, on va laisser la chance un petit peu. Ça fait quelques années, mais quand on a commencé, les enfants à la maison, il y a un paquet de gens qui ont cette réalité-là. Ce qu'on faisait, je ne me rappelle quasiment plus. Qu'est-ce qu'on faisait pour que les enfants ne se sentent pas lésés? C'est loin, parce que ça remonte à loin, mais la plupart du temps, ça a toujours bien été. Les enfants sont des enfants. Avant de parler des enfants, je rajouterais peut-être les petits avantages que vous nommiez tantôt. L'avantage, en plus, quand on a des enfants, c'est qu'on travaille de la maison. On peut faire un petit brassant de lavage le matin. On peut en faire un midi. Alors, nos soirées sont un petit peu plus libres. Alors, c'est une petite joke en passant. Aussi, que les enfants sont moins bousculés quand on travaille de la maison le matin. Le matin, ça bouscule moins. Ils sont plus quasiment comme la fin de semaine. Ils n'ont pas besoin d'aller le conduire à la garde de guise. Ils sont jeunes. Les enfants sont moins pressés aussi pour ça. Alors, on gagne du temps pour ce côté-là. Pour ceux qui ont des enfants, je dirais que l'important, c'est quand même de faire la routine du matin un peu comme l'habitude, mais peut-être plus tard. Plus calme même si on est moins stressé. C'est important pour eux autres aussi. Surtout dans le contexte qu'on est là. C'est important qu'ils sentent qu'on est calme. Parce que les enfants ressentent beaucoup nos émotions. Puis, s'assurer qu'ils soient occupés. Si un moment donné, on s'isole dans notre bureau, s'assurer qu'ils soient occupés à quelque chose. Peut-être leur donner une mission de faire un petit bricolage. Je sais qu'on évite des fois de faire trop de télé, mais un bon petit film quand on travaille de la maison, on lui place ça. Un bon petit film d'entendre le roi lion. J'entends bien. En ce moment, la tendance était à Frozen et Frozen 2. Toutes les choses de Disney, les princesses et tout ça, ça poigne beaucoup. Pas de patrouille pour les garçons, je crois, ou les petites filles aussi, je crois aussi. Alors, on les installe un peu là-dedans. Ça a-t-il toute la journée, mais ça peut quand même les occuper puis vous laisser un petit peu de temps de souffler. Puis, de prendre des pauses quand même. Quand on travaille de la maison, des fois, on est porté à rester tout le temps à notre bureau, puis tout ça, on travaille, on travaille, mais c'est important de prendre un petit peu de pauses. Puis là, dès que les enfants sont à la maison, on va les voir, on parle avec eux autres, puis on prend le temps, prendre un petit peu plus de temps que si on était au bureau pour s'assurer que tout est correct. Ils sentent qu'on est là, qu'on est présents, surtout les premiers jours, surtout dans la situation qu'on est actuellement. puis les organiser aussi des collations. Les enfants adorent les collations, ils en ont à l'école, ils en ont en garderie. Ça fait que les organiser des petites collations, les préparer d'avance, puis des fois, les refaire ça sous forme de pique-nique. C'est important qu'il y ait du fun. Surtout, comme je dirais, je répète tout le temps, la situation qu'on est là, comme nous, on avait connu beaucoup le vert bloc plusieurs semaines dans notre région. Oui, mais nous, on était dans le triangle noir. Alors, on jouait aux cartes, on faisait toutes sortes d'affaires avec les enfants, on les tenait occupés. Mais c'est ça, il faut comme les tenir occupés, mais en prenant soin d'eux autres qui sentent qu'on est là. Puis, ben c'est ça. C'est pour ça, pour les enfants, que je voudrais dire, ne pas oublier que si vous autres, vous avez du temps pour vous adapter présentement, eux autres aussi, ils en ont besoin. Ça fait que ça se peut qu'au début, ça tire la guénée, la chachique, la guénée, l'expression, la vieille expression. Alors, il faut lui laisser le temps. Nous autres, on en a besoin de temps. Et puis, pour finir avec ça, si vous voulez avoir un petit peu de réconfort, je vous suggère d'écouter le film La Vita, Bella d'ailleurs, pour ça longtemps, j'ai pas l'écouté. Le rôle de Guido, tenu par Roberto Benigni dans le film, il a su faire preuve d'imagination, pour divertir son enfant, puis faire croire que le camp de concentration, c'est un jeu. Il peut avoir visité le camp de concentration l'été passé. Il va drastique. Ce n'était pas un jeu. Alors, s'il a été capable de faire ça, je pense que vous êtes capable de leur faire faire ça. Alors, c'était un petit point pour les enfants. Madame, c'est excellent des conseils. Ce n'est pas que les gens croient que travailler à la maison, c'est comme un camp de concentration. Non, 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 mais c'était pour dire que ce n'était pas si pire que ça. Ça pourrait être pire. Ah! Ben oui, OK. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ben, Marilyn, tantôt, t'as soulevé, puis je ne veux pas t'interrompre, mais tu l'as dit, je suis aussi la grande gueule autant que toi. Je suis un mot de six mois au travail. Moi aussi, j'ai des fois des gens qui me demandent, je suis un mot de six mois au travail, mais sans que j'ai été à la maison, je ne fais rien, puis je, tu sais, je passe mon temps à regarder la télé, puis à rien faire. Ben, je ne suis pas sûr que je peux vous donner des conseils, mais je veux juste parler de moi. Premièrement, moi, j'adore ma job. Premièrement, j'ai pas l'impression que c'était une job. Alors, descendre dans le sous-sol le matin, puis des fois, je ne me casserai pas que, je ne compte pas mes heures, parce que c'est sûr que là, le contexte, on n'a plus d'enfants à la maison, ça change un peu la donne, mais une fois, je suis au bureau à 6 heures le matin, et je vais faire du travail clérical ou de création jusqu'à 8 heures, 8 heures et demie. Ça, c'est les journées où je suis au bureau, pour après ça, remonter, déjeuner, je veux dire, avec Myriam, regarder un petit peu la télé, salut, bonjour, puis elle va descendre après, mais le matin, évidemment, la routine de vos enfants, de 6 heures à 7 heures et demie, 8 heures, on a accompli des choses en call-in, c'est plus créatif. Alors, mon horaire est toujours préparé de la semaine d'avance, c'est-à-dire que le vendredi, moi, je sais ce que j'ai la semaine d'après, puis les journées, je vais être au bureau si j'y suis, alors je sais ce que je prépare, puis un CRM, base de données, un Customer Relationship Management, qui me dit qui je dois appeler, ce que je dois faire, mon agenda est là. Donc, il n'y a pas de moment où je peux dire, bien, je n'ai rien à faire, je ne sais pas quoi faire. Même si je dois faire du développement d'affaires, ce qui est mon travail, bien, c'est décidé la semaine d'avance. La semaine d'avance, je sais que je dois le faire. Alors, je dois avouer sous-discipliné, je dois avouer sous-discipliné, je dois avouer sous-discipliné, je dois avouer sous-discipliné, un bel environnement de travail aussi, quand les fenêtres sont ouvertes, j'ai une vue sur une rivière. Alors, ce n'est pas dédaillé, je comprends qu'il y en a qui travaillent peut-être au building, au centre-ville, c'est très beau, la vue d'en haut, mais la ville n'est pas si mal, celle de Myriam aussi. Donc, voilà, regarde mes petites notes que j'avais prises. Oui, tu parlais d'outils pour s'organiser, puis en principe, vous en avez déjà à votre travail, probablement qu'ils devront être adaptés à ce que vous faites, mais tu sais, le calendrier, la to-do list, puis là, Guy parlait qu'entre 6 heures et 7 heures record, je ne sais pas quelle heure tu as nommé, mais que tu étais capable d'accomplir plein de choses, bien évidemment, il ne faut tout le monde qui est pareil, on a tous nos pics de performance à des heures différentes. Donc, quand vous êtes au bureau, vous devez vous adapter aux heures de votre bureau, aux heures que les gens viennent vous déranger, etc. Donc, là, vous avez le luxe, en gros guillemets, de gérer cet horaire-là en fonction de comment vous performez, puis comment votre environnement, votre famille performe aussi. Donc, ça, pourquoi pas en profiter pour le faire. Puis, évidemment, on est tous en isolement, mais tu sais, on parlait tantôt, tu parlais d'outils pour garder le contact, que ce soit FaceTime, Skype, nous, on utilise une façon qui s'appelle Zoom, pour faire des meetings régulièrement. Évidemment, faire des meetings utiles, on ne passe pas son temps à jaser d'autre chose, mais c'est des outils qui sont facilement accessibles pour s'organiser. Puis, c'est quitte à vous mettre des alertes pour gérer vos trucs dans la journée quand est-ce que vous faites quoi. de mentionner des enfants. Je t'ai mentionné une chose sans doute qui me fait penser à quelque chose. Myriam t'a parlé de préparer des collations, tout ça d'avance. Même chose, là, vous êtes à la maison, c'est facile de ne pas se faire des lunchs le soir. Par contre, mon chum m'en parlait cette semaine, c'est compliqué, je perds du temps dans la journée à venir faire mon lunch et tout ça. Ça vaudrait peut-être la peine que vous gardiez cette même routine-là la semaine, de quand même préparer vos lunchs, les collations des enfants le soir, pour que le lendemain, tu n'as pas besoin de te casser le bicycle à réfléchir. Tu vas chercher ton lunch, tu le manges. Évidemment, tu peux utiliser moins de flops plastiques, puis tout ça, mais c'est de quand même préparer des choses d'avance. Je pense que ça va sauver du temps. Ça va surtout, si vous le savez, à la fin de semaine, des fois, on dérape là-dessus, mais quand vous préparez vos lunchs, si vous êtes plus consensueux de ce que vous allez manger le lendemain, donc vous allez mieux manger, mieux gérer votre énergie en conséquence. Isabelle Huot serait fière de moi. Alors, faites attention à ce que vous mangez pour être capable de performer aussi bien avec votre famille au travail. Si tu permets, Marilyn, je dirais, ce n'est pas scientifique du tout, mais j'ai l'impression que quelqu'un travaille de la maison, qui est bien organisé, comme je crois qu'on l'est. Je crois que, je ne compte pas mes heures, mais je crois que six heures de travail à la maison vaut facilement huit heures de travail au bureau. Juste le fait de prendre une heure de dîner ou un heure à quart de dîner à la maison, souvent, on va en prendre une demi-heure. On est moins dérangé. Oui, les jeunes enfants, mais si on est dans une pièce à part, on les occupe, on peut y aller une fois ou demi-heure ou trois ou quatre heures, trois ou quatre minutes, les voir. Je crois qu'on est plus productif à la maison. On n'a pas la fatigue du déplacement, le retour. C'est mon humble opinion. Puis, Myriam va pouvoir confirmer, je n'aimerais pas dire ça, mais des fois, parce que mon travail ne me permet pas de rejoindre les gens sur l'heure du midi. Donc, des fois, je vais arriver à midi, c'est-à-dire que je vais arrêter à midi, je vais dîner. Je suis arrivé de faire un petit power-up, de prendre à 1h15, à 13h15, étendu sur le divan et de revenir faire un discours. on ne peut pas se permettre trop de travailler. Moi, ça me remet sur le piton pour repartir jusqu'à la fin de journée facilement. C'est des avantages qu'on n'a pas au travail. Il n'y a que des avantages. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça, présentement. Oui, c'est des gens qui ont des enfants directs. Gardez en tête aussi, que vous soyez parachutiers, comme vous le dites en ce moment, ou même moi, mes premières semaines, vos deux premières semaines, en tout cas, la première, celle-ci, ça va être le chaos. C'est normal, tout le monde se cherche, tout le monde essaie de s'organiser, encore plus si vous avez les enfants. Maintenant que la semaine prochaine, ça ne sera pas parfait non plus, mais tous les avantages que Guy vient de vous nommer là, dans les prochaines semaines, on va se souhaiter encore là que ça ne dure pas plusieurs semaines, mais pour l'instant, je pense qu'on peut dire si ça va se placer dans les prochaines semaines, vous allez commencer à avoir ces avantages-là. Parlant de PowerMap, on avait un de nos conférenciers qui nous avait dit, je ne sais plus s'il avait lu ça ou s'il le pratiquait lui-même, mais un des trucs, et on ne peut pas faire ça non plus quand on est au bureau, mais quand vous avez besoin d'un petit boost d'énergie, prendre un petit espresso. Apparemment que ça prend 15 minutes à faire effet avant que la caféine entre dans le système. Je salue Michel Villa, notre conférencier, qui nous a partagé ce truc-là. Donc, d'espresso, dodo, 15 minutes, vous réveillez après la caféine, la sieste qui est embarquée. Power d'énergie. Personnellement, la première fois que j'ai essayé ça, ça m'a pris 15 minutes avant de m'endormir, ça fait que ça n'a pas fonctionné. Mais c'est un truc, apparemment, qui fonctionne très bien, je pense, dans le milieu de la bourse, où je ne sais pas où est-ce que Michel avait mis en pratique. Alors, en nous entendant, les employeurs qui actuellement nous entendent, et que seulement leurs envoyés à la maison au travail sont efficaces, je suis sûr qu'ils vont être convaincus après nous avoir entendu. Oui. Puis, j'ajouterais aussi que pour tout englober ça, si on veut que ça fonctionne, nous, c'est pour tout le temps. Il y en a que ça va être temporaire, mais la base de tout ça, c'est d'avoir un objectif à atteindre dans notre travail quelconque. Oui. Parce que sinon, s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de discipline, il n'y aura pas de motivation. Alors, c'est important parce qu'à la maison, on est proche du divan, on est proche du frigo, du garde-manger, du lit. Ça fait que c'est important d'être discipliné puis d'avoir un objectif. Tantôt, Myriam, tu parlais d'en profiter pour faire une petite brassée ici et là. Évidemment, là, le contexte est particulier. OK, mais tous mes amis qui ont eu à travailler de la maison, souvent, c'est comme, tu sais, c'est une fois aux trois mois. Bref, les premières fois, ils me disaient, «Voyons donc comment tu fais pour travailler. J'ai juste envie de faire la vaisselle, le ménage, la balayeuse. » Puis je suis comme, « Après une semaine ou deux, l'envie de faire du ménage, je te passe. Ça ne devient pas plus intéressant que de travailler. Même après deux jours, tu te tannes. » Mais c'est vrai que tu as l'avantage de pouvoir faire ces tâches-là simultanément parce que tu es à la maison. Ceci étant dit, il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas... Moi, le premier conseil que je vous dirais dans votre espace de travail, c'est d'avoir des télés. Je sais que moi et Myriam, en ce moment, on n'est pas compatibles, mais on est pris dans un contexte où on est limité un peu en termes de pièces pour s'isoler. Alors, on éteint la télé. Puis... Si les enfants sont là, c'est le moins évident. On a donné le principe d'avoir un petit coin. Oui, de s'isoler plus. Avoir des écouteurs... J'ai pas mes écouteurs. On était en rénovation l'année dernière puis j'allais demander à Guy et Myriam comme cadeau de m'acheter des gros écouteurs de construction. Je pense que c'est la marque 3M de construction. J'étais complètement isolée dans ma bulle. Je pense que ça coûtait 30$ chaque Canadian Tire. Ça vaut l'investissement si j'avais besoin d'isoler. On s'entend pas. On se faisait le saut, moi et mon conjoint, des fois. Ah, voilà. J'ai mis les apports. C'est pratique. Le travail à la maison, j'ai un accessoiriste. Alors, voilà. On entend plus rien de ce qui se passe quand on les met. Donc, c'est ça. Si vous êtes capables aussi, on parle de choix d'espace. Puis là, il va falloir que je négocie avec mon conjoint qui est juste là, qui repart avec les écouteurs. Il y a certaines zones de la maison qui sont pas toutes aussi bien éclairées. Vous savez à quel point c'est essentiel, le soleil, la lumière. C'est de choisir un espace qui est bien éclairé. Évidemment, comme c'est moi qui travaille toujours de la maison puis pas lui, j'ai choisi la pièce la plus éclairée. Mais là, on est en négociation, voir si je peux pas y laisser. J'ai donné une semaine, une journée par semaine, mais je pense que je vais être obligée d'y en donner plus quand on s'échange les endroits privilégiés dans la maison pour travailler. Puis c'est ça. Je pense que Guy et Myriam m'ont aimé tantôt l'important de prendre des pauses. Hier, j'abordais un peu qu'on allait faire cette vidéo-là. Puis je disais, c'est important de sortir, prendre l'air, aller prendre des marches. Moi, j'essaie d'y aller au moins une fois, que ce soit le matin ou le midi. Évidemment, le soir, j'en fais pratiquement tout le temps une. En contexte régulier, j'essaie juste de répartir mes commissions que j'ai à faire la semaine. Donc, j'essaie d'aller soit à friterie, boucherie, pharmacie, whatever, quasiment un truc à chaque jour pour me donner un peu un objectif pour sortir. Mais là, évidemment, essayez de limiter les endroits où vous allez. Mais ça ne vous empêche pas d'aller marcher dans la rue en 3 ans, personne. C'était important. Pour le moment, oui. Est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que vous aviez d'autres points? Honnêtement, je pense qu'on voulait faire 10 minutes, puis je pense que ça fait quand même plus que ça. Bien, je t'avais dit qu'on ferait longtemps sur ce sujet-là. En résumé, je pense qu'on pourrait dire l'idée. Mais donnez-vous du temps, premièrement, pour vous adapter, vous, avec votre famille, évidemment, si vous avez des enfants. Puis essayez de vous donner les outils pour performer, donc un horaire de travail, un espace de travail, d'avoir un mode de vie équilibré au travers de ça. Donc, des pauses, bien manger, vous entraîner. Honnêtement, whatever, aller marcher dehors, ou si vous avez... Moi, mon salon, c'est aussi mon gym, ces temps-ci. Donc, essayez de prendre soin de vous. Puis, évidemment, de garder le contact avec vos proches ou avec vos collègues de différentes manières. Puis de garder surtout le cap, être optimiste, garder le cap sur les objectifs à venir pour continuer à bien travailler. J'ai encore des gens, ce matin, on s'entend dans le contexte de l'organisation d'événements. Ce n'est pas le temps de l'année le plus propice, on se m'entend, pour le faire. J'ai quand même des clients qui m'appellent puis on a beaucoup de plaisir au téléphone, même si on n'a absolument aucune idée quand est-ce que les prochains événements s'en aiment. On est en mode. Un jour, les gens vont en avoir besoin. On se prépare pour ça. On cherche du contenu. On cherche des idées. Cette vidéo-là a été une de ces idées-là, notamment. Donc, on garde le cap. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Lavez-vous les mains. Et espacez-vous. Vous étincez-vous. Alors, écoutez, Marilyn, on vous salue. Salut. Salut. En tout cas, on ne sait pas trop si ça va aider les gens, mais si au moins ça vous aide à améliorer quelques points ou avoir eu un petit 20 minutes, une demi-heure de lousse ou de plaisir, tant mieux. On va le partager sur nos réseaux sociaux aussi, mais je pense qu'on va déposer ça sur YouTube et notre blog. N'hésitez pas. Si jamais vous avez des conférenciers à magasiner, ça va me faire plaisir de vous jaser. Vous aussi, Myriam aussi. Puis, bonne santé à tous. Puis, gardez l'esprit positif. Puis, on va se reparler plus concrètement dans quelques semaines, quelques mois. Au revoir tout le monde. Bye. Bon travail à la maison. Bye. Bye. Bye.